Yo Serignizer aujourd'hui on va parler d'un sujet très peu abordé les séquenceurs externes ou hardware pourquoi à quoi ça sert et surtout comment bien choisir selon vos besoins alors pour les novices un séquenceur externe ça va principalement servir à piloter à synchroniser un ou plusieurs instruments via du midi ou via du cv donc du control voltage le séquenceur peut être une sorte de chef d'orchestre qui va piloter et commander tous vos instruments en gros mais attention quand même un séquenceur pur séquenceur ça ne génère aucun son c'est vraiment là pour piloter les instruments donc faites bien gaffe choper pas un séquenceur en vous disant que vous avez un synthé c'est pas le cas il existe aussi des petits séquenceurs qui vont être juste là pour ben tout simplement améliorer votre synthé qui ne possèderait pas d'arpeggiator ou de séquenceurs intégrés et si vous avez un modulaire ou un semi modulaire c'est quand même assez pratique d'avoir un séquenceur externe ou en tout cas un séquenceur euro rack pour va piloter tout ça quoi c'est aussi indispensable si vous voulez vous faire une config dowless sans ordi ou en tout cas limiter l'utilisation de l'ordi d'autant plus que la plupart des dow sont franchement en pls quand il s'agit de synchroniser plusieurs instruments en même temps j'en fais moi même les frais pendant longtemps et depuis que j'ai un séquenceur externe et que je passe par la cloque de ce séquenceur tout va beaucoup mieux il ya plusieurs solutions vous pouvez aussi choper des cloques externes mais bon là ça devient des problèmes quand vous avez vraiment beaucoup de matos que vous voulez vraiment synchroniser tout le monde en même temps donc il existe beaucoup de types de séquenceurs différents et parfois à certaines machines vous permettre de vous servir du séquenceur interne à la machine il ya par exemple la machine plus de native instrument toutes les machines mpc de chez akai le très récent push 3 vous avez aussi les machines électrons comme avec le syntaxe qui possède un très très bon séquenceur et les machines de polyen qui possède d'excellents séquenceurs également avec le play et le tracker que j'ai déjà testé sur la chaîne bref il y en a beaucoup je vais pas toutes les cités mais le problème majeur avec ces machines c'est que bien souvent vous allez très vite limité par la connectique qu'elle propose alors attention à selon les configs une machine électron par exemple peut largement suffire à synchroniser et séquencer d'autres machines donc c'est vraiment selon les configs mais si par exemple vous voulez piloter à la fois un semi modulaire un petit santé et une boîte à rythme tout au même endroit bah il ya peu de chances quand même que vous arriviez à tout faire avec une seule machine parce qu'il vous faudra du midi du cv et peut-être d'autres sorties midi ou peut-être plus de sorties cv que la machine le propose en général c'est là où ça coince donc dans un premier temps identifier vraiment ce dont vous avez besoin ce qui vous manque dans votre config et réfléchissez un peu au long terme aussi si vous avez l'intention de racheter des synthés ou d'autres machines là peut-être qu'il faudra aussi acheter un séquenceur externe pour vraiment piloter tout le monde de manière clean alors je vous ai fait une petite sélection des meilleurs séquenceurs du marché pur séquenceurs attention pas des machines je vais vous parler de ceux que je trouve les plus intéressants et dans toutes les gammes de prix allez on y va on commence tout de suite avec le corg sq1 qui est sûrement le plus facile de cette liste est aussi le moins cher le sq1 c'est le petit séquenceur ultra simple ultra efficace on a du midi dessus deux sorties gate deux sorties cv et 16 pas pour créer des séquences vous pouvez faire du micro tuning via les potards mais aussi quantifié pour avoir des notes précises donc ça c'est plutôt cool il ya plusieurs modes de lecture vous pouvez aussi splitter le séquenceur 16 pas en deux fois huit pas pour contrôler par exemple deux instruments sur huit pas donc c'est vraiment le truc parfait si vous avez un synthé qui ne possède pas d'arpeggiateur ou de séquenceur intégré ou si vous avez un petit système modulaire bah voilà ça fait le job ça coûte que 100 balles et puis bah vous pouvez le mettre sur à peu près tout le seul truc c'est que dès que vous allez vouloir aller un petit peu plus loin en faisant des séquences un petit peu plus complexe vous allez être quand même assez vite limité avec le sq1 mais korg a eu la réponse et c'est sorti à pas si longtemps avec le sq64 c'est une version sous stéroïde du sq1 et c'est aussi la réponse de korg arturia face au beatstep et au keystep pro on garde le côté ultra compact mais avec cette fois ci mille fois plus de possibilités donc on a quatre pistes en tout avec trois séquenceurs polyphoniques ou mono et une piste dédiée au drum cette fois ci on a bien 64 pas avec 16 patterns par piste et la possibilité de chaîner les patterns il ya des modes d'accord des modes de randomisation on peut faire des polyrythmes bref c'est vraiment gavé d'options et surtout ça reste vraiment pas cher parce que avoir un séquenceur comme ça pour 230 balles avec trois sorties cv trois sorties gate de la modulation 8 sorties trig pour les drums franchement le prix il est imbattable en tout cas c'est vraiment une option à prendre en compte parce que bas ce prix là vous avez quasiment les mêmes possibilités qu'un keystep pro et pour la moitié du prix quand même allez on monte d'un cran justement avec le fameux keystep pro d'arturia là on arrive sur du sérieux avec la possibilité de contrôler quatre instruments simultanément à l'intérieur vous avez donc quatre pistes avec quatre sorties cv quatre gates quatre modulation et la première piste peut se transformer en drum machine et sortir jusqu'à huit rig les séquenceurs sont polyphoniques et dotés d'un arpeggiator aussi hyper intéressant avec plein de fonctionnalités il ya pas mal de fonctionnalités de randomisation on peut caler des scales on peut transposer hyper facilement on peut créer des patterns à la volée très rapidement en plus de ça il est plutôt facile à prendre en main ça a été d'ailleurs le cerveau de mon modulaire pendant pas mal de temps il ya des fonctionnalités que j'adore dessus comme par exemple le fait de faire un arpeggiator en mode random et de les transposer directement dans le séquenceur pour ensuite modifier ce qui vous intéresse ou pas ça vous permet de créer des séquences hyper intéressante hyper facilement en fait en plus de ça le clavier dessus malgré sa petite taille il est hyper agréable hyper jouable et il fait de l'after touch donc ça c'est pas commun et du coup ça peut être aussi un super contrôleur pour votre dow bref pour moi ça reste un des meilleurs séquenceurs du marché il est super polyvalent super créatif même si je trouve qu'on pourrait améliorer encore un petit peu son workflow évidemment on monte aussi un peu d'un cran au niveau du prix à 450 euros mais franchement vu toute la connectique et toutes les possibilités ça reste encore très raisonnable dans le même style vous avez également le beat step pro qui est très très cool qui est aussi beaucoup moins cher mais un peu moins polyvalent forcément la grosse différence c'est que bah déjà vous enlevez le clavier vous voulez remplacer par des pads vous avez deux séquenceurs monophonique et un séquenceur dédié au drum avec pareil huit tricks dessus donc c'est moins cher il ya moins de polyvalence mais par contre si vous kiffez faire des rythmes et des baselines bassez l'outil parfait allez on arrive sur l'oxy one qui est sorti cette année et qui a l'air vraiment hyper intéressant alors celui ci je l'ai pas essayé donc j'ai pas trop m'étaler dessus mais je peux vous dire que au niveau des caractéristiques ça envoie du très très lourd un peu comme le keystep pro on va avoir quatre séquenceurs mais la différence c'est que dans le oxy on va pouvoir sélectionner le type de séquenceurs par piste on va avoir par exemple un séquenceur mono un séquenceur polyphonique un séquenceur multi track pour gérer des drums un séquenceur dédié aux accords qui a l'air vraiment hyper bien foutu et là où c'est intéressant c'est qu'à l'arrière on a huit sorties cv huit sorties gate en plus du midi donc pour les modularistes ça devient vraiment une arme très intéressante et puis le truc il est tout petit ça a l'air super bien pensé il ya même une batterie à l'intérieur il gère le bluetooth pour le connecter à des téléphones ou à un ipad donc ça en fait un produit super polyvalent et en plus d'un mobile bon par contre là on rentre dans le haut du panier des séquenceurs parce qu'on atteint un prix de 750 euros mais au vu toutes les possibilités au vu de la polyvalence du truc bah franchement ça reste vraiment une belle option à checker si vous avez les moyens bon en parlant de haut du panier on arrive sur le gros bébé le apax de squarpe instruments c'est le séquenceur ultime pour moi c'est un peu comme si j'avais un ableton live dédié à tous mes instruments hardware quoi l'énorme force du apax c'est vraiment bas son workflow ses possibilités en termes de connectique et son côté vraiment créatif qui est assez ouf il ya tout ce qu'il faut dessus avec pas moins de quatre ports midi avec quatre cv quatre gates du foot switch mais aussi de l'usb par exemple j'alimente mon microfiche d'arturia directement sur le apax en usb et je peux le contrôler directement sur le apax et il ya même un autre port usb pour le connecter directement à votre dow pour contrôler des plugins par exemple on a aussi des entrées midi et cv pour brancher par exemple un contrôleur midi ou tout simplement le faire passer en esclave si besoin il peut également enregistrer des informations mpe donc par exemple si vous avez un clavier osmose vous pouvez enregistrer des séquences à l'intérieur du apax très facilement sans problème bon normalement rien qu'à partir de là vous vous dites ah ça a l'air d'envoyer du lourd bah c'est pas fini parce que bah la partie software elle est très balèze aussi à l'intérieur déjà vous avez 16 pistes par projet et 8 patterns par pistes alors vous allez me dire mais 8 patterns c'est trop peu c'est pas assez pour par exemple ne serait-ce que jouer un live et bien détrompez vous ils ont pensé à tout en gros dans le apax il ya une architecture à deux projets pour faire simple vous allez jouer en live votre projet a puis charger votre projet b en même temps que le projet continue de tourner et vous allez pouvoir mélanger ces deux projets très facilement entre le a et le b c'est assez ouf ça permet de faire des sets live sans arrêt et de gérer des transitions hyper fluide le step séquenceur qui est ultra bien foutu qui me rappelle pas mal celui du play d'ailleurs de polyen et qui est vraiment une master class de workflow en termes de séquenceurs on retrouve une section pattern pour jouer vos clips façon ableton donc ça c'est hyper bien foutu ça tu il reste encore deux grandes choses assez unique sur le apax que je voulais vous parler il ya les algorithmes sur le mode step séquenceur qui permettent de générer des notes aléatoirement mais de manière très contrôlée et franchement c'est hyper bien pensé il ya vraiment beaucoup d'options pour voilà quantifier un petit peu le mode de random entre guillemets et surtout vous avez des effets midi un peu à la manière d'ableton live vous allez pouvoir par exemple ajouter un arpeggiator sur votre piste un harmonizer un mode corde une scale en bref vous avez plein de choses que vous pouvez en plus s'échaîner donc créer vraiment des choses très complexes en midi avec ses effets midi on peut par exemple faire de la musique générative à l'intérieur du apax et ça franchement mais ça tue aussi quoi c'est vraiment un des seuls outils que j'ai vu que je connais qui est aussi puissant que ableton live sur ce plan bon bref vous l'avez compris c'est juste un petit bijou en termes d'inventivité et aussi de contrôle du matos bon tout ça forcément ça a un coût on est à 1269 euros chez toman donc forcément on passe vraiment un cap en termes de prix mais par contre c'est plus que juste un séquenceur c'est ça fait tellement de choses différentes aller très très loin sur plein à plein de niveaux et en plus de ça basse quoi pas ce remonte c'est encore des français et oui cocorico on a vraiment vraiment beaucoup de talent en france et on sait innover donc ça ça fait vraiment plaisir c'est une petite boîte sont pas beaucoup mais je peux vous dire qu'ils sont très très chauds et ce notamment dans le milieu du modulaire donc si ça vous intéresse allez checker squarp instrument c'est vraiment une marque à suivre de très près allez pour finir je vous donne quelques séquenceurs qui mérite attention également il ya le mec noise zéro contrôle qui est super cool avec des pads sensitifs du cv du gate donc c'est vraiment parfait si vous avez un petit modulaire ou un semi modulaire ça peut vraiment être un très très bon séquenceur pour ça il ya aussi le keystep 37 d'arturia je pouvais pas ne pas en parler parce que bah c'est quand même un des meilleurs petits séquenceurs clavier pour contrôler des instruments externes donc c'est vraiment top et en plus il ya un mode corde à l'intérieur qui est super avec un mode de séquence également vraiment c'est une option aussi à checker si votre but c'est de contrôler uniquement un seul instrument et pour les puristes va perso moi j'adore le dopfer dark time c'est vraiment le plus old school de la série mais si vous voulez simple efficace et robuste bah voilà cherchez pas il est top bon voilà pour ce petit tour des séquenceurs externes évidemment il ya plein d'autres que j'ai pas cité parce que c'est tout simplement impossible mais n'hésitez pas à dire aussi votre config dans les commentaires me dire que bah si il ya celui-là qui est super aussi qui a pas mal d'options enfin bref on en discute dans les commentaires avec grand plaisir j'en ai pas parlé mais il ya aussi une chiée de séquenceurs dans le milieu de l'euro rack dans les modulaires et si ça vous intéresse je pourrais peut-être faire un épisode sur justement une sélection des meilleurs séquenceurs euro rack donc dites le moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vois que je tâte un petit peu s'il ya du monde sans transition on vient de sortir un clip sur un des morceaux de l'ep insectes en collaboration avec pace invaders ça donne ça je voulais faire un gros big up à valentine anniel pour la performance incroyable à simon rolland pour la réale du clip est évidemment à mes frangins de pace invaders on a fait un gros gros taf sur ce clip franchement c'est vraiment du taf donc n'hésitez pas à aller donner de la force c'est sur ma chaîne youtube perso et tout est dans la description si vous cherchez merci d'avance pour la force et pensez aussi à vous abonner à la chaîne monte le son aussi j'en parle jamais mais tout le matos dont je parle dans la vidéo c'est aussi dans la description donc à tous les liens si vous cherchez cliquez dessus ça nous aide aussi un bizarrement et il ya aussi ma musique pour les curieux dans la description allez l'instant pub est terminé je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo c'était l'oreille d'or lab peace